Et bien bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2021, on va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter pour vous sur ce mois à venir, sachant bien évidemment je le répète que ça reste du général, ça peut pas parler à tout le monde, vous ne prenez que si ça fait écho en vous, sinon vous laissez de côté, éventuellement allez voir signe lunaire, signe ascendant pour des messages complémentaires, et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est en bas de la vidéo, lililatarot.com, je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance, donc vous me donnez dans votre mail prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails puisque le but de l'approche préalable c'est de voir si je capte bien votre situation actuelle, donc ne me donnez pas d'éléments, sinon ça perdra forcément de son intérêt. Alors on va regarder donc les énergies de février pour vous, on va commencer avec l'oracle bleu, on va prendre deux cartes avec cet oracle pour voir un petit peu les énergies de fond pour vous sur ce mois de février, on ira voir ensuite avec le tarot de la magie verte, l'oracle des sages et la métiste love. Allez c'est parti pour vous, j'aimerais bien battre un petit peu plus les cartes, on a le pouvoir et la stérilité qui ont sauté pendant que je battais tout à l'heure. Alors est-ce qu'il y a une lutte un petit peu de pouvoir dans votre vie actuellement, les béliers qui est un petit peu stérile, un petit peu inutile, certaines formes de concurrence, de conflit qui est latent et qui ne mène pas forcément à quelque chose. On va voir un petit peu ce qui va ressortir, on va prendre donc deux cartes avec l'oracle bleu. Allez c'est parti pour les béliers au mois de février 2021, en voici une première et une deuxième. Ok. Alors la première carte qui a sauté c'est la carte du notaire et on a la carte de la jeune fille. Alors cette carte du notaire elle va nous parler de tout ce qui est un petit peu officiel, administratif, peut-être l'influence d'un homme de loi, des décisions à prendre, des actes à signer. Ça peut nous parler de contrat bien évidemment, en dehors de tout ce qui est aspect notarial, ça peut en tout cas être du domaine juridique, du domaine du droit du travail, une acquisition. En tout cas ça nous parle de signature chez le notaire, de choses que l'on officialise, de choses que l'on légalise. On a la carte de la jeune fille ici qui va nous parler d'une énergie féminine, plutôt jeune, donc plutôt immature, entre guillemets. Voilà quelqu'un de, en tout cas ça peut être en lien avec peut-être un de vos enfants ou une personne plus jeune que vous, un contrat que vous passez avec quelqu'un. La jeune fille bien évidemment peut représenter une personne mais c'est aussi une énergie de jeunesse, de nouveau départ, de légèreté, de, voyez, des énergies un petit peu comme ça. Surtout qu'on a le printemps qui est là, qui va nous parler de renaissance, qui va nous parler de nouveau départ, d'une nouvelle vitalité, de quelque chose qui refleurit après une période peut-être de stagnation, d'hibernation, de froideur. Le printemps on vient renaître, on vient entamer quelque chose de nouveau. Donc il y a peut-être des signatures qui viennent pour vous là sur ce mois de février, les béliers, des signatures qui vont vous permettre une certaine forme de renaissance, une certaine forme peut-être de nouvelle jeunesse. Vous voyez la jeune fille, le printemps il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose de nouveau dans les énergies pour vous et ça peut être lié à des signatures, à un contrat, à quelque chose que l'on officialise en tout cas. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en sort. Alors pour vous les béliers, il y a beaucoup de cartes qui sautent. Allez, le 5 de denier, le 5 de denier, ça peut être lié à quelque chose de financier éventuellement, à une somme d'argent, à un investissement. La carte du notaire peut nous parler de quelque chose qui est en lien avec l'immobilier. Bon, allez, on va voir. Avec le tarot de la magie verte, quel message pour vous, amis béliers, pour ce mois de février ? Allez, les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message au bélier ? Qu'est-ce que ça se retourne ? Il y a beaucoup de deniers qui se retournent. J'ai du mal à battre les cartes ce matin. La 10 d'épée, on arrive au bout d'une période qui a peut-être été un petit peu compliquée. On va peut-être officialiser quelque chose, peut-être aussi en lien avec des enfants, avec la jeune fille. Ça peut être ça également. Allez. Les béliers, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? Ah, bah, écoutez, on a la tour. Allez, hop. Et on a le 10 de calice. Bon, OK. Effectivement, là, pour moi, il peut y avoir l'officialisation de quelque chose. Quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'effondre, mais pour pouvoir justement laisser place à quelque chose de mieux, à une certaine forme de renaissance. La tour, elle vient nous parler d'un changement radical, d'une transformation, de l'effondrement de quelque chose. Donc, ça peut être une séparation qui s'officialise. Voilà, on signe tous les papiers correspondants à un divorce, à une demande de rupture, la répartition des biens, je ne sais quoi. Parce qu'on a quand même ce 10 de calice qui est là, qui va nous parler de la famille, du foyer, de ce que l'on a construit émotionnellement parlant. Donc, il y a peut-être la fin de quelque chose, ou en tout cas, une transformation profonde qui s'opère pour vous dans le cadre d'une relation, au sein de votre foyer, de votre famille, qui permet justement une certaine forme de renaissance. Mais là, il y a quelque chose qui se transforme assez radicalement pour vous, les béliers. Allez, dans quelle énergie vous rentrez sur ce mois ? Vous rentrez avec la 4 de calice, la 4 de coupe. Bon, alors, vous le voyez sur cette carte, elle n'est pas dans l'éclat total, sur cette carte, elle est dans l'ennui. La 4 de calice, on a le sentiment que rien ne bouge, on a le sentiment qu'il ne se passe rien, c'est un petit peu la passivité, c'est un petit peu l'ennui. On a peut-être envie que les choses avancent dans le cadre d'une situation, et on a l'impression, en tout cas, d'être un petit peu figé, d'être un petit peu sclérosé avec cette 4 de coupe. On ne voit pas forcément les opportunités qui se présentent, puis on n'a pas forcément envie de les voir. Bon, on est un petit peu... Ouais, dans l'ennui, dans la routine, on aurait envie certainement un petit peu de mouvement, mais là, pour l'instant, en tout cas, quand vous arrivez sur ce mois de février, vous avez peut-être envie que les choses, elles bougent, peut-être qu'il y a une situation qui traîne en longueur depuis un petit moment, et ça commence à vous saouler, hein, voilà, ça peut être ça, ça peut être de l'ennui émotionnellement parlant, en tout cas, on n'est pas vraiment satisfait avec un 4 de coupe dans ses énergies. On va voir quel va être votre objectif, les béliers, sur ce mois de février. La 4 de baguette, un deuxième 4. On a ici, avec la 4 de baguette, le besoin d'officialiser quelque chose. Il y a besoin de réussite. Le 4 de bâton, dans le tarot, c'est souvent une carte d'engagement, de contrat, de contractualisation, de réussite, d'harmonie, de stabilité, voilà. On a besoin d'officialiser, peut-être, quelque chose. Donc, j'en reviens quand même un petit peu à mon notaire qui est là. Il y a de fortes chances que pour vous, les béliers, sur ce mois de février, il y a quand même des contrats qui se signent, parce que le 4 de bâton peut nous parler de ça. Il va nous parler également de réussite professionnelle. Peut-être que votre objectif, c'est effectivement d'avoir une promotion, d'avancer dans votre domaine professionnel, quel qu'il soit, de retrouver une certaine forme de stabilité, de collaborer. Le 4 de bâton, on est dans l'harmonie avec les autres, on se sent soutenu, la collaboration se passe bien, on construit, on avance et on stabilise, en tout cas, une situation. Vous avez deux fois le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est un chiffre de stabilité, d'ancrage. C'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 pieds d'une chaise. On a envie de se reconstruire, peut-être, ou de construire quelque chose, OK ? Qu'est-ce qui va être votre défi ? Défi, ça va être le 7 de baguette. Le 7 de baguette, il va me dire en défi qu'il va falloir aller jusqu'au bout d'une situation, aller jusqu'au bout de vos envies, de rester déterminé, de rester volontaire, de rester courageux, malgré les obstacles, malgré les avis contraires, malgré la rivalité éventuellement, que ce soit dans le domaine professionnel, par exemple, il y a une idée de devoir un peu lutter, de devoir se battre, peut-être, un petit peu, pour pouvoir obtenir gain de cause dans une situation. Il y a cette idée, avec la 7 de baguette, de persévérance, d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui nous tient à cœur. C'est le petit coup de fouet qu'on doit se mettre pour pouvoir avancer. Il y a un défi, peut-être, à relever pour vous. Il y a un besoin de garder confiance en ce que vous dit votre intuition, en ce que vous dit votre instinct, d'aller vers le succès, de maîtriser les problèmes qui peuvent se présenter éventuellement, et de faire face, et de gérer, en tout cas, les questions qui vont se présenter à vous sur ce mois de février. Donc, il y a vraiment une idée un peu de défendre aussi ses positions. Avec cette carte du 7 de bâton, on est prêt à faire face à l'adversité s'il y en a. Donc, si vous êtes dans un problème, entre guillemets, ou une situation juridique, où vous avez des choses à affirmer, il y a des choses à signer, il y a une négociation à faire au niveau professionnel, ou au niveau financier, au niveau matériel, au niveau personnel, voilà, vous allez devoir faire preuve de courage, de détermination, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider, ce qui va vous aider, c'est la 9 d'épée. Ok, bon, c'est très bien qu'elle tombe là, parce que c'est une carte qui peut avoir, voilà, une connotation quand même pas hyper joyeuse, vous le voyez, la 9 d'épée, on est plutôt dans l'obscurité, c'est une carte qui va nous parler de nos peurs, de nos angoisses, notre anxiété, le fait qu'on ne dort pas la nuit, le fait qu'on se prend la tête, ça tourne en boucle, on n'en sort pas, c'est les idées un peu obsédantes, c'est le négativisme, etc. Donc là, cette carte, elle vient en force. Donc c'est très bien, ça veut dire que justement, vous avez peut-être identifié d'où venaient vos peurs, d'où venaient vos angoisses, que vous avez justement réussi à surmonter une période qui a pu être compliquée pour vous, que vous avez compris un petit peu ce qui pouvait générer ces angoisses au niveau mental, cette anxiété, ces doutes, ces peurs que vous aviez sur l'avenir. Et là, vous arrivez à maîtriser ça. Vous arrivez à laisser ça de côté pour pouvoir justement vous concentrer, vous focusser sur votre but, sur une stabilité que vous souhaitez trouver ou retrouver. Et vous êtes, voilà, vous êtes armé, on va dire, pour pouvoir aller jusqu'au bout d'une démarche sans avoir peur de ce que vous pourriez y perdre. Vous avez sans doute vécu avec ce 9 d'épée en force une période compliquée, mais vous avez su justement dépasser vos peurs, dépasser vos angoisses, surmonter les difficultés et identifier sans doute un petit peu la source de ce qui pouvait générer ce stress, entre guillemets, qui était là. Au niveau sentimental, au niveau sentimental, on a la 5 d'épée. Bon, alors la 5 d'épée, au niveau sentimental, elle peut quand même nous parler un petit peu de conflit, de dispute, de tension. C'est la carte du conflit intérieur ou en tout cas du conflit avec les autres. C'est un peu la carte du conflit stérile, c'est-à-dire le 5 d'épée, c'est souvent quand on cherche à avoir le dernier mot, d'accord, pour avoir le dernier mot, quoi. On veut gagner la bataille, mais pas parce que ça va être bénéfique de gagner la bataille forcément et que chacun va être gagnant. Non, on a un petit peu envie de gagner la bataille coûte que coûte, quitte à ne pas forcément toujours avoir les arguments ou les actions les plus honnêtes possibles. Donc le 5 d'épée peut nous parler d'une situation un petit poil conflictuelle pour vous au niveau sentimental sur ce mois de février. Peut-être des débats, peut-être, voilà, on ne va pas être d'accord sur tout. Il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir du conflit, il peut y avoir du mensonge un peu, voilà, de la manipulation avec le 5 d'épée. C'est l'ego, beaucoup, qui est blessé avec cette carte. Donc voilà, il va vous falloir adopter sans doute une attitude un petit peu positive pour déjouer justement une situation un peu négative et faire face aussi à vos propres limites. Je pense que sur ce mois de février, vous allez effectivement devoir faire preuve de courage, tenir bon face à une certaine forme d'adversité qui là peut être en lien avec votre domaine personnel. On voit ici que votre objectif, c'est la 4 de bâton, c'est de retrouver une certaine forme de stabilité, une certaine forme d'harmonie. Il va falloir aller jusqu'au bout d'une démarche. On peut avoir du juridique, des choses à signer. Donc pour ceux qui seraient en cours de séparation, par exemple, eh bien, bon, voilà, ça peut, on peut y avoir un petit peu de tension dans vos énergies au niveau sentimental. Bien évidemment, ce ne sera pas pour tous les béliers. Si tout va bien, écoutez, tout va bien. Ne vous prenez pas la tête avec ces infos. Au niveau pro, la force, très bien. Détermination, courage. C'est vraiment un mois de courage. Si je devais mettre un mot pour vous les béliers sur ce mois-là, ce serait ça. La force, eh bien, elle va nous parler d'aller aussi là, jusqu'au bout, de faire preuve de maîtrise. De canaliser ses émotions, ses pulsions, ses passions. La force, elle nous dit que voilà, on est armé pour pouvoir faire face à de l'adversité s'il y a besoin. Il n'y a pas de souci. S'il faut aller jusqu'au bout de quelque chose, jusqu'au bout d'une négociation un petit peu compliquée au niveau professionnel avec la force, on vous dit que vous avez la force morale, la force intérieure, la confiance, le courage nécessaire pour surmonter les obstacles. Donc, c'est vraiment une carte qui, un peu comme ce set de bâton, va nous parler de persévérance et de courage. Donc, ça peut être aussi bien au niveau perso qu'au niveau pro. Vu les cartes qui ressortent, ça peut très bien toucher l'un ou l'autre, voire les deux, de ce domaine de vie pour vous. En tout cas, la force, on fait preuve de détermination et de maîtrise. D'accord ? On arrive à canaliser sa colère si on en a. On arrive à canaliser sa frustration si on en a. On arrive à avoir la bonne attitude pour pouvoir justement aller au-delà des limites, aller au-delà des obstacles qui peuvent se présenter sur notre route, sur ce mois de février. Enfin, je dis notre, je ne suis pas bélier, sur votre route. Au niveau personnel, encore cette 10 d'épée qui ressort. Je pense que vous êtes en train de clôturer un cycle là, les béliers, un cycle qui n'a peut-être que trop duré. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de vous reconstruire, vous avez envie de retrouver de la stabilité, il y a des choses à régler, vous avez envie de laisser le passé derrière vous. La 10 d'épée, c'est une carte qui va nous parler d'une fin de cycle douloureuse. Il y a un échec peut-être que vous traversez, ça peut être en relation avec ce 5 d'épée, une rupture, voilà, une rupture de contrat, un divorce, quelque chose qui vous a peiné, quelque chose qui vous a fait souffrir probablement parce que de toute façon que vous soyez à l'origine ou non de cette séparation, il y a toujours de la douleur quoi qu'il en soit. La 10 d'épée va nous parler éventuellement aussi de trahison, de s'être senti trahi, de s'être senti blessé. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la 10 d'épée, c'est la fin, d'accord ? Qu'on va justement pouvoir passer à d'autres énergies, on va pouvoir clôturer ce cycle qui a été compliqué, qui a été conflictuel, qui a été douloureux, qui nous a mis à mal. On le voit ici comme avec ce 9 d'épée que justement, vous êtes en train de sortir puisque cette carte venait en force, que vous avez sans doute traversé une période un petit peu dark, un petit peu, voilà, de limite de la petite déprime, le petit truc qui nous met un petit peu les énergies à plat et que là, justement, vous allez pouvoir mettre ça derrière vous sur ce mois de février. Alors, les énergies sont encore là sur le mois de février. On n'est pas encore dans le nouveau totalement, dans ce printemps, dans cette renaissance, dans ce nouveau départ. Non, mais vous êtes en train, justement, pour moi, de travailler sur ces blessures, de travailler sur cet échec que vous avez pu vivre et les choses sont en train de se régler. Vous allez enfin pouvoir laisser place à de nouvelles énergies. C'est une carte de transformation, c'est la fin pour la renaissance. Donc, c'est vraiment une période de transition, j'ai l'impression, pour vous, ce mois de février. Et ouais, super. Et vous finissez ce mois de février avec le chevalier de bâton. Donc là, pour moi, il est fort possible que ce message s'adresse à des béliers qui sont en train de traverser ou qui ont traversé ces derniers mois, ces dernières semaines, période délicate. Pourquoi pas une rupture au niveau personnel, au niveau professionnel. Ça peut être dans les deux cas. On en a marre parce que les choses ne bougent pas, n'avancent pas. C'est passif. On sait très bien que la période actuelle, avec le confinement, etc., fait en sorte aussi que les choses ne se passent pas à la vitesse grand V. Donc, il y a un certain ennui chez vous. Vous avez envie que les choses, elles bougent. Mais il y a encore des choses à régler sur ce mois de février. Il va vous falloir faire preuve de détermination. Il va falloir vous imposer. Peut-être qu'il va falloir taper du poing sur la table s'il y a des choses qui traînent chez un notaire, chez un avocat, chez un juge. Voilà. Il va falloir y aller pour dire, non, mais c'est bon quoi. Maintenant, quand est-ce qu'on règle mon dossier ? Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Cette carte de la tour, elle vient faire s'effondrer ce qui n'était plus solide, ce qui n'avait plus lieu d'être pour pouvoir reconstruire quelque chose de meilleur. Donc, vous en êtes à cette phase-là. Il y a un avant, il y a un après avec la tour. Et vous voyez que sur ce mois, cette fin février, avec ce chevalier de baguette, vous ressortez avec du dynamisme. Vous entrez sur ce mois de février un peu genre, ouais, j'en ai marre, il ne se passe rien. C'est un peu plan-plan dans ma vie. Voilà, c'est un peu la passivité. Et vous sortez de ce mois de février avec un chevalier de baguette qui vous dit, ça y est, je passe à l'action. Je suis enfin libérée. Je peux avancer. Je peux me projeter, aller vers mes désirs, aller vers mes passions. Je me suis libérée de quelque chose qui me plombait depuis peut-être un certain temps. Et je vais enfin pouvoir opérer cette renaissance repartir dans des énergies beaucoup plus positives. Donc, écoutez, un mois de transition, sans doute avec quelques défis à relever pour vous. Peut-être un petit peu de conflit, peut-être un petit peu de débat, peut-être un petit peu de choses un peu stériles, des reproches qu'on se fait, des petits coups d'épée qui n'apportent pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est pour justement pouvoir clôturer cette période-là et avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif qui va vous redonner de l'entrain, de l'énergie. Ça va vous rebooster pour pouvoir enfin avancer. Vous allez vous libérer, quoi. C'est vraiment ça. Vous allez retrouver votre stabilité et pouvoir reconstruire ce qui vous tient à cœur aujourd'hui en laissant justement les conflits du passé et peut-être une situation matrimoniale, professionnelle, juridique, je ne sais quoi. On a le loup qui est tombé. Le loup, il peut nous parler de quelqu'un qui vient justement vous aider, un juge, un avocat, un ami, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Allez, on va voir pour vous les béliers pour ce mois de février avec l'oracle des sages. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? À la coupe, nous avons l'épée. Bah oui. Il y a quelque chose qui se tranche, il y a quelque chose qui se décide, il y a quelque chose qui est décidé. Avec la carte du labyrinthe, c'est ça. C'est-à-dire que là, le labyrinthe, c'est les épreuves, c'est les difficultés. On est paumé, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on avance, on est face à un mur. Ouais, il y a des choses qui doivent se régler. Pour vous les béliers, j'ai l'impression sur ce mois de février, vous devez, vous étiez dans une situation probablement où vous aviez l'impression de ne pas avancer, que les choses étaient bloquées, que vous aviez sans doute cette sensation. Avec la carte de l'épée, on nous parle de justice. Pour moi, c'est encore en relation avec cette carte du notaire. Et donc, on va nous parler, peut-être d'affrontements. Attention, c'est ça aussi, cet affrontement un peu stérile parce que tout compte fait, c'est un affrontement qui ne fait pas déboucher sur une solution puisqu'on est dans un labyrinthe. Donc, il y a cette idée avec cette carte de l'épée de triompher aussi sur vos ennemis, de devoir prendre des décisions, d'être, voilà, donc, il va falloir trancher, quoi, tout simplement pour sortir de cette impasse. Alors, on a le jour, mais ouais, le miroir, ok, la triade, les rêves et la croix. Bon, il y a bien quelque chose ici, vous voyez, avec, il y a quand même cette épée qui est là, qui nous parle de lois, qui nous parle de tranchées et cette carte de la croix qui nous dit que voilà, il y a un fardeau qui nous pesait, il y a une situation qui nous pesait et qui va enfin, j'ai l'impression, pouvoir être tranchée, être décidée, d'accord ? Ça peut être en lien avec la triade à votre famille, à un groupe de personnes, donc ça peut être, bien sûr, en lien avec le professionnel, mais ça peut être aussi au niveau familial, par rapport à des projets peut-être que vous souhaitez réaliser, puisqu'on avait ici le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de construction, d'engagement, de renaissance, il y a une décision pour moi qui tombe sur ce mois de février pour certains d'entre vous qui vous permet, avec la carte du jour, de mettre en lumière certains aspects de votre vie. En tout cas, on retrouve de la vitalité. Le jour, c'est vraiment comme la carte du soleil dans le tarot, c'est une carte de succès, de réussite, d'éclaircissement, d'illumination. Voilà. Les choses retrouvent cette positivité dont vous aviez besoin. On laisse les illusions derrière soi, on laisse, on est honnête avec soi-même par rapport à ce que l'on souhaite construire, par rapport à un foyer, par rapport à un groupe de personnes si vous êtes dans le cadre professionnel ici. Et on voit avec la carte des rêves qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser, mais peut-être que pour réaliser ce rêve-là ou ces rêves, eh bien, il faut déposer cette croix. Il faut déposer ce fardeau que l'on traîne, qui nous pèse. Et j'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une histoire de libération. le destin se met en place. Il y a une idée de certaines obligations qui peut-être vous pesaient, dont vous allez pouvoir vous libérer sur ce mois de février. Donc, soit dans le cadre d'un partenariat, d'un groupe de personnes peut-être au niveau professionnel, d'une équipe, d'une entreprise, soit au sein de votre foyer pour certains d'entre vous, si on en revient éventuellement à une procédure de séparation. Il y a des choses qui s'actent, il y a des choses qui se signent et qui permettent justement de pouvoir, comme on le voyait ici avec ce chevalier de bâton qui, de coup, retrouve de l'énergie, qui peut avancer vers ses envies, qui est fougueux, qui retrouve de la vitalité. Avec cette carte des rêves, eh bien, vous pouvez enfin, j'ai l'impression, accéder ou avancer, en tout cas, vers quelque chose qui soit plus bénéfique pour vous. Alors attention, la carte des rêves, il ne suffit pas non plus de rester dans la rêverie, c'est-à-dire qu'il faut aussi de l'action, il faut aussi peut-être prendre des décisions, acter certaines choses, trancher dans certaines situations pour qu'elles puissent aussi vous permettre d'accéder à vos rêves. Rien ne se fait non plus sans action de votre part. Mais là, j'ai l'impression que pour certains qui attendaient des décisions, des papiers, des choses comme ça, c'est plutôt positif sur ce mois de février. Allez, on va voir avec l'améthyste love. On nous parle de la famille. Allez, les béliers au mois de février 2021. qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les doutes, la réflexion, la confusion, le recul et la lune. OK, vous êtes dans le questionnement actuellement au niveau sentimental pour vous, les béliers. Vous vous posez des questions, vous avez besoin de réfléchir peut-être à votre situation personnelle, que vous soyez seul ou accompagné, peu importe. On vous dit ici avec la lune, on vous parle de spiritualité, on vous parle d'intuition, d'être à l'écoute de ce que vous dicte votre petite voix intérieure. Donc, écoutez-vous, les béliers, sur ce mois de février. Si vous vous posez des questions par rapport à une relation amoureuse, écoutez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la foudre. Ben oui, alors entre la maison de Dieu et la foudre, la rivalité. La naissance, l'été et l'addiction. Bon, 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 avec la foudre, alors bien sûr, ça peut me parler d'un coup de foudre. OK, avec la maison de Dieu, pourquoi pas? J'ai pas quand même l'impression de trop que ce soit ça, mais bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous, évidemment, il y en a qui peuvent faire une rencontre un petit peu inattendue, un petit peu subite et voilà. Moi, j'ai plus l'impression ici que la foudre, elle va nous parler de quelque chose justement d'inattendu, mais en tout cas d'un changement un petit peu radical. On l'a vu ici avec la maison de Dieu, soit c'est une prise de conscience, soit c'est quelque chose qui s'effondre. En tout cas, il y a quelque chose d'un peu radical là, d'accord, qui peut arriver sur ce mois de février. On voit ici qu'on a la rivalité. Donc, on a le triangle amoureux, mais bon, vous n'êtes pas tous dans une triangulaire, donc voilà. On nous parle d'un nouveau départ, de projet, de naissance, peut-être de nouvelles qui arrivent vers vous aussi avec cette carte de la cigogne. On a potentiellement ici un cancer, un lion, un vierge. On nous parle de l'été. Peut-être que c'est une situation qui est en lien avec l'été dernier qui s'est passé sur cet été et voilà, où là, il va y avoir des événements sur ce mois de février qui peuvent être en lien avec une relation qui a eu une importance pour vous sur le dernier été. En tout cas, on nous parle d'un réchauffement de l'atmosphère. Donc peut-être, voilà, d'une situation qui évolue, qui bouge sur ce mois de février. Mais bon, on a quand même cette petite carte des addictions qui est là, donc qui nous dit attention aux dépendances malsaines, attention à la dépendance affective peut-être pour certains, à l'addiction à une personne, à quelque chose de passionnel un petit peu, pourquoi pas. On va voir comment ça se recouvre. On a le message reçu. Donc là, pour moi, avec la foudre et le message reçu, il est fort possible que vous ayez des nouvelles de quelqu'un que vous n'attendez pas, que vous n'attendez plus. D'accord ? Vous allez recevoir un message et bon, ça va vous sidérer peut-être un petit peu. On a la triangulaire, enfin, la rivalité et l'amour véritable. Bon, ok, vous allez peut-être recevoir une déclaration d'amour. On a la relation instable, on a l'automne, le détachement et on a non. Ok. Vous posez des questions, les béliers, par rapport à une relation, pour moi, que vous avez pu entamer sur cette période de l'été. Soit sur cette période de l'été, soit avec un cancer, un lion, un vierge. Une relation peut-être où vous êtes tombé dans une certaine forme d'addiction, d'accord ? Parce que, du coup, vous vous êtes laissé emporter par cette relation et vous êtes tombé, voilà, dans quelque chose d'un petit peu passionnel. Vous pourriez recevoir un message de cette personne, d'accord, qui va peut-être en quelque sorte, vous faire sa déclaration avec cette carte de l'amour véritable et du message reçu. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable malgré tout et peut-être que vous le sentez et c'est sans doute pour ça que vous vous posez des questions avec la carte des doutes, d'accord ? Vous avez besoin d'une prise de recul. Pour moi, il se peut parfaitement que ce soit quelque chose qui ait commencé sur l'été et que là, sur la période de l'automne, il y ait eu une certaine forme de détachement, peut-être d'éloignement. Peut-être que cette personne face à vous, justement, a eu peur de tomber dans une certaine forme de dépendance ou c'est vous. Et donc, du coup, on a l'impression qu'on a pris du recul, on a pris de la distance parce qu'on ne veut pas, justement, tomber dans une relation de dépendance. Cette personne face à vous ou c'est vous qui n'étiez pas encore suffisamment stable pour pouvoir bien gérer cette situation ou c'est la personne face à vous qui est un petit peu instable et qui a peut-être un coup, je fais un pas en avant, je fais deux pas en arrière. Bon, voilà. J'ai cancer lion vierge, j'ai balance scorpion, sagittaire. À vous de voir si un de ces signes fait écho, mais voilà, moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qu'on a pu rencontrer sur la période de l'été où ça a été tout de suite très connecté, très fusionnel et puis que là, sur la période de l'automne, il y a eu comme une certaine forme de détachement ou en tout cas que ces derniers temps, on est un peu lâché prise par rapport à cette situation parce qu'on avait quelqu'un face à soi qui était instable. On a la protection, on a la ruse, l'hiver et encore une fois, la lune qui ressort. Donc, il y a cette idée là d'être dans la méfiance. Vous allez vous poser des questions. Si vous recevez un message d'une personne avec qui vous avez vécu une relation et où vous vous êtes attaché peut-être très rapidement ou l'autre s'est attaché très rapidement et donc du coup, là, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions. On a quand même les trois cycles, les trois saisons qui ressortent. On a l'été, l'automne, l'hiver. Donc, c'est quelque chose là qui pour moi a pu commencer, on va dire, voilà, juillet, août, septembre et puis là, on voit qu'il y a une certaine froideur. Vous allez vous montrer sans doute un petit peu distant par rapport à cette personne. Vous allez vous méfier beaucoup parce que si cette personne, elle vous a fait le coup de un coup, je viens, un coup, je viens pas ou un coup, ah oui, super et puis, ah ben non, en fait, je sais plus. Voilà, vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier. Soyez à l'écoute de votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Si votre petite voix intérieure, elle vous dit non, n'y allez pas. Il y a la guérison qui arrive, il y a l'équilibre, il y a le calme, la paix. Ouais, peut-être un homme qui, voilà, qui était un petit peu superficiel, qui était peut-être aussi en crise avec ses enfants, pourquoi pas, il peut y avoir de ça. c'était une relation qui n'était pas forcément officielle pour moi. Ce n'était pas quelque chose d'engagé, de, voilà, c'était quelque chose qu'on a vécu un petit peu, pas dans la clandestinité, mais en tout cas, qui n'a pas été suffisamment construite. Si vous avez été avec une personne pendant 10 ans, pour moi, ce n'est pas cette personne-là qui revient. C'est plutôt quelqu'un que vous avez connu, avec qui vous avez peut-être vécu une relation un peu légère, mais tout de suite, on est tombé dans une certaine forme d'attachement et donc, du coup, ça a créé beaucoup d'instabilité pour vous. Vous allez être beaucoup sur la défensive, très prudent. Je n'ai pas de solution à vous donner. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est soyez à l'écoute de votre intuition dans le mois à venir. Donc, si cette personne, elle revient vers vous et que vous ne le sentez pas, écoutez-vous. Par contre, si cette personne revient vers vous et que vous vous dites « Ouais, super, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, génial. » Bon, écoutez-vous aussi. Mais, il y a cette idée-là de marcher un petit peu sur des œufs et de se dire « Bon, attends, c'est bon, tu m'as déjà fait le coup une fois. Là, je vais y aller de manière à ma manière et je vais m'écouter. » Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, en tout cas. Écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, les béliers. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. Je les lis tous avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Ça ne coûte rien, ça ne prend pas longtemps. Moi, ça me fait super plaisir et ça permet aussi de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Donc, merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis, pour ceux qui le sont déjà, merci de votre soutien, de votre présence, de vos encouragements. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de février. Je reviens dans les premiers jours de février avec les petites capsules love axées sur le sentimental. En attendant, voilà, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501